Bienvenue dans cette relecture de vieux slides que j'ai fait il y a un an ou deux d'ici et qui parlait un peu de l'état de la VR post-Covid et donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous êtes intéressé plus par du code, il y a la même vidéo en version code de l'autre côté Post-Covid, où on en est au niveau de la VR, au niveau d'OpenXR, au niveau d'Unity Input ? On est toujours juste des développeurs en train de donner tout notre talent, notre plaisir, notre peine et notre 100 reasons to master the game Malheureusement, on est toujours dans cette situation où on a une dominance de méta qui nous attire tous vers les profondeurs de la console privée C'est très désagréable, on n'a pas accès aux caméras, on a des écosystèmes fermés Ceux qui te maîtrisent le magasin, ceux qui te donnent le règle, ce n'est pas du tout idéal Mais de l'autre côté, on a le Quest 3 qui fait le café, c'est le meilleur casque du marché, il n'y a rien à dire Il est disponible à des milliers, voire des millions d'utilisateurs Il n'est pas trop cher, il est très puissant, il fait tout ce qu'on veut, il fait de la réalité augmentée Bien qu'on n'a pas accès à la caméra, il fait de la réalité augmentée Et en plus de ça, il y a une fuite qui dit qu'on aurait le Quest 3 qui arriverait à 200-300€ sur le marché, je suppose, en septembre 2025 Du coup, on vend nos trames, mais ça va, ça passe, ça passe On a quand même un beau casque Donc l'état du marché à l'époque du slide On a le Quest 3 ici, qui en fait nous permet de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle On a le iOS qui était annoncé à l'époque, mais qui est sorti et qui est déjà mort, je crois Basiquement, c'est un peu comme pour HoloLens, c'est un marché très spécifique qui demande des développeurs très chers, qui étudient beaucoup pour des clients qui doivent absolument avoir de l'argent, parce que sinon vous ne pouvez pas faire de projet Donc en gros, il n'est pas mort, parce qu'il est utilisé par des clients spécifiques dans l'industrie comme pour HoloLens, mais pour les utilisateurs lambda comme nous, il n'a jamais existé Et donc voilà, on a le Quest, on a le Lynx, qui est un casque G et que j'en ai bien qu'il sorte Parce qu'en gros, je l'ai pris pour pouvoir, j'ai demandé de pouvoir l'avoir pour pouvoir le promouvoir dans les hackathons, les game gems, les événements en Belgique et essayer de faire en sorte de faire que les gens utilisent le casque Mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti, alors que ça fait 4 ans que le key starter est là et que tout le monde l'attend Sujet un peu difficile, mais l'avantage de ce casque, c'est qu'il est totalement open source Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, installer Linux, vous pouvez bidouiller, installer Stereos Kit bidouiller les fichiers, installer ce que vous voulez, mettre votre propre launcher Si vous êtes un hôpital, vous n'allez pas utiliser un Quest parce qu'il peut mettre à jour Il y a des fuites de données, vous ne savez pas ce qu'ils font Le Lynx, il n'y a pas de fuites de données, vous le possédez, vous pouvez changer tout, vous pouvez tout réinstaller En gros, il est moins bon au niveau de la qualité graphique que le Quest Il est plus cher, il n'a pas les manettes encore, il y a plein de problèmes Mais il est idéal, il est idéal, simplement Donc en gros, ce qui se passe, c'est que ce genre de marché est très attendu Parce qu'en gros, vous avez le choix entre vendre votre vie, votre portefeuille et votre âme à Apple Vendre votre âme à Facebook et n'avoir qu'une console de jeu Ou avoir un casque open source qui fait ce qu'il faut et qui est paramétrable Il n'y a pas photo pour l'industrie du jeu, de l'éducation, des militaires et de tout ça Et c'est ça comparé à ça qui reste des marchés, c'est vraiment trois marchés différents comme vous pouvez voir Et c'est ça qui est intéressant dans cette photo-là Et c'est ça que je disais, regarder à l'horizon avec trois hashtags en mode Regarder au Lynx, parce que quand il arrive, c'est une très bonne chose quand il arrivera Et qu'on pourra enfin bidouiller dessus et que la communauté pourra enfin bidouiller dessus Peut-être un jour Parce qu'on a accès aux caméras, on a accès aux censeurs Voici la tête de Stan Larocque Qui porte ce projet-là et est toujours très motivé, très motivant sur son projet Même s'il dilate le temps et qu'il est toujours toujours en retard sur ce qu'il dit Il nous dit, allez, je vais vous donner une info dans une semaine, vous pouvez faire x4 Ça viendra le mois prochain Mais très sympathique Et donc du coup, c'est très important parce que seul Il est marqué ici que seul le Lynx peut défaire Méta Et j'ai blague en disant ça, mais c'est pas une grosse blague finalement Parce que les autres veulent vraiment votre portefeuille, votre âme Et ici, on a un casque qui reste à la française Indépendant, que vous possédez vous-même Si un jour, il ne se fait pas bouffer par la concurrence Ça ressemble à ça à l'intérieur D'ailleurs, on a une sorte de petite ligne ici parce qu'on utilise des lentilles courbées Et ça ressemble à ça la lentille C'est pour ça qu'on appelle ça Lynx Parce que ça a le format des œils de Lynx À l'intérieur, ça ressemble un peu à ça S'il y a un peu à ça, si jamais on mettait la coque pour pouvoir voir à travailler Et ce casque où il y a dans Kickstarter Où il y a 1200 personnes qui ont mis de l'argent pour avoir le casque Et qui attendent toujours le casque Alors l'avantage du Lynx, c'est aussi le fait que Vu qu'il est assez ouvert C'est un des rares patrons que je connais dans la VR Qui fait des vidéos pour me dire ce qui ne va pas Donc il fait des vidéos tous les mois en nous disant Voilà, ça, ça a bien été, ça, ça n'a pas été Là, on est bloqué, là, on a des nouvelles Donc il nous donne des nouvelles Et il parle avec la communauté Même si, pour éviter de se faire bouffer par la concurrence Il ne parle pas trop Et il y a vraiment un énorme problème de communication Entre la communauté et le casque Mais c'est quand même rare d'avoir une situation comme ça Où on peut discuter avec le patron d'une boîte Basiquement C'est exceptionnel Quand vous ne devez pas attendre, attendre et attendre Alors, niveau de la VR En 2024, on a OpenXR, on a SideQuest, on a Unity, on a Eltralib Par exemple, dans ce cas-ci Unity qui commence à perdre parce qu'ils ont fait un bout de merde Je ne sais pas s'ils vont s'en remettre Je suppose que oui, ça a l'air de bien se passer De remonter la pente gentiment Même s'ils perdent toujours en bourse SideQuest qui nous permet d'installer des jeux OpenXR qui nous permet de standardiser la VR Et donc, voilà, voilà Les micros OLED, c'est des écrans comme ceci En fait, ce qui se passe, c'est que dans la VR On a des casques qui ont une très très bonne qualité d'image dans le Quest 3 Une moyennement bonne image dans le Lynx Et on tente tout doucement vers ce genre d'écran qui sont fabuleux Il faut juste attendre Et encore dans 5, 10 ans, on aura vraiment l'écran qui sera œil perfect Pour le moment, ce n'est pas le cas Mais le Quest 3, c'est vraiment bluffant à quel point Il y a des moments où je remets le casque et je fais « Waouh ! » C'est beau Donc vraiment, on tombe dans cette situation Les écrans sont très très petits et très très bien foutus Pour vous donner un peu une idée, si vous n'avez jamais testé un casque Ça, c'est ce qu'on appelle le grillage Ce que moi j'appelle le grillage des t-shirts là Parce que basiquement, c'est comme quand vous avez un t-shirt mal foutu On voit les trucs de laine Ici, c'est pareil Dans les casques qu'on avait au tout début, on voyait ce grillage Ce grillage de mouche Et on tend tout doucement vers ça, qui est presque œil perfect Ice perfect Si vous voulez tester ce que c'est d'avoir un micro OLED Ce casque là, par exemple, fait du micro OLED Mais il coûte assez cher Je crois que c'est 1 200 000 à 2 000 euros Sans compter le Vive que vous allez devoir acheter pour pouvoir le traquer Mais on tend vers des casques qui ont vraiment une résolution de fou Parce que 5K, c'est 2 fois plus que ce truc là Qui est publicitaire sur la qualité d'un écran Donc oui, ça va C'est du 5K Parce que c'est 2 fois 2 ou 2 000 de résolution Donc on atteint du 4 à 5K Ce que je veux dire, c'est qu'on atteint du 4 à 5K par œil Tout doucement Dans les 10 derniers cas à l'année qui viennent Pour l'instant, on est à du 2, 3K Par œil Je crois que c'est 2K pour le Quest 3 Par œil Et donc du coup, voilà Admettons, vous faites de la VR Et vous les standardisez la VR Les mains sont géniales Alors, le défaut du Glax C'est qu'il n'a que les mains Il y a des manettes Elles sont censées être construites Mais elles prennent plus de temps Donc on va peut-être avoir des manettes bientôt Il y a eu des news il n'y a pas longtemps Comme quoi ça a avancé Mais on n'a que les mains Donc du coup, j'ai exploré un peu les mains C'est vrai que Bien qu'elles sont moins précises que les manettes Elles sont extrêmement standardisées Faites un jeu pour les mains Et il tournera sur tous les casques ayant les mains Parce que basiquement, on a juste un poids d'ancrage là-bas Un poids d'ancrage sur tous les doigts Tout au bout ici, là-bas Et c'est bon, voilà C'est fait Donc si vous faites ce genre de jeu Ça tournera sur tous les casques À l'inverse des inputs Qui eux, sont très spécialisés Donc imaginez-vous devoir faire un jeu Pour tous ces trucs-là Il faut tous les ajouter à votre projet Donc vous faites un truc qui est standardisé Genre bouger à gauche, bouger à droite Avec deux joysticks Mais après, il faut mettre celui de la PlayStation Celui de la Xbox Celui du Vive Celui d'Oculus Et c'est à ça que sert le nouveau système d'Unity Qui s'appelle Unity Input System Où en fait, au lieu de mettre une action basée sur une touche Faites une action basée sur une action Vous dites Je vais à gauche, je vais à droite Ou je saute Ou j'ouvre une porte Et puis alors après, selon la manette Vous allez dessiner que c'est Ce bouton Ce bouton Ce bouton Ce bouton Et donc du coup, vous allez pouvoir standardiser ça À la base, copier-coller de ce plugin Qui marche extrêmement bien Qui coûte 50 euros Meilleur achat de ma vie Je l'utilise encore très rarement Mais je l'utilise toujours Parce que vu que je fais de l'open source Je ne peux pas mettre son code en ligne Donc je ne peux pas demander aux gens d'acheter ce truc-là Mais dans mes projets non-open source Évidemment que je le mets dedans Parce que ça marche trop bien ce truc Donc voilà, par exemple Si vous voulez standardiser une voiture Vous dites Il y a un axe pour aller vers l'avant-arrière Il y a un axe pour aller à gauche et à droite Et puis vous l'ajoutez dans le UI Vous dites Move Fire Hop Vous ajoutez ça Vous prenez dans la liste Ce que vous voulez Genre OpenXR Joystick gauche Ou le clavier Ou des trucs comme ça Et vous trouvez à pouvoir Standardiser la petite voiture Pour les mains Ça ressemble à ça Une main Donc ça c'est la main du Quest Du Quest 1 Ça c'est la main Je ne sais plus lequel Et ça c'est la main du Magic Leap Non du Leap Motion Il y a un petit appareil Qui traque les mains Vous voyez que les mains sont toutes Sudo standardisées Cette partie-là est toujours un peu floue Cette partie-là n'est pas toujours au même endroit Vous voyez ici elle est là Ici elle est là Ici elle est là Mais par contre on peut voir que tous les doigts sont toujours toujours au même endroit Donc si vous utilisez que cette partie-ci Vous allez avoir un jeu qui est standard Ça ressemble à ça Les noms des mains Leur position Et des choses comme ça Vous avez autre chose qui est standard C'est le corps Donc ici si vous utilisez la Kinect Qui est 1, 2, 3 Vous voyez qu'il y a une similitude Et si vous utilisez OpenCV Vous allez tomber sur quelque chose comme ça Donc en fait le corps humain est un standard Il ne changera pas dans les décennies qui viennent Donc si vous faites une boîte à outils Qui n'utilise pas du code natif Et qui comprend ce que c'est un corps Des mains, des casques et des manettes Il y a moyen que vous fassiez des jeux Qui n'en ont rien à foutre De comment le code est implémenté derrière C'est ça qui est beau Donc si vous voulez faire un jeu qui tourne sur tous les casques Prévoyez le coup Créer des libres abstraites Sur tous ces poids Pour vous donner un peu un exemple On prend un personnage le Maximo On l'apporte dans Unity Et je regarde s'il y est plus loin Non Par exemple Dans l'autre slide Je vous montre un peu qu'on peut prendre le personnage On l'apporte dans Unity Et on va se servir de ça comme un input Pour pouvoir faire des faux personnages qui bougent Et la librairie ne change pas Parce que basiquement on a un côté On a des mains On a une tête Donc on peut relier ça à l'API Et utiliser ça non pas comme un objet 3D Mais comme une fausse manette Qui va nous permettre de tester le jeu Sans devoir bouger On prend marcher, courir, sauter Faire plein d'actions On les déclenche Et on a un simulateur de 3D De VR Une autre manière de standardiser la VR C'est de faire des petites librairies Très connes, très simples Qui par exemple Permet de prendre des objets Donc ici vous voyez J'ai fait un truc avec juste deux points Et vous pouvez pincher un objet Et le prendre Et je n'ai pas utilisé de libres J'ai juste utilisé deux transformers En Unity Ce qui me permet de faire ce genre de choses Donc vous avez point A, point B On check la distance Basé sur la distance On trigger un événement de booléen Qui dit oui ou non Il a été pinché On lui donne la possibilité de dire Où est-ce qu'elle est la rotation Et la position de départ Du moment où on le pinche Et vous allez avoir cette notion De pouvoir prendre des objets Et les déplacer Et cette librairie Vous l'utilisez dans 10 ans Elle marche toujours Parce qu'on utilise juste Deux transformers Pour pouvoir le faire Il suffit juste de déposer Les deux bons transformers Pareil pour les mains En fait le but de ce slide là A l'époque quand je l'avais fait C'était de parler du fait Que vous pouvez standardiser les mains Avec le input système de Unity Donc en gros vous faites A bonne transforme Vous prenez tous les points Vous les mettez tous là Au bon endroit Une fois que vous avez fait ça Vous bougez les points Avec le code d'Oculus Et vous injectez la donnée Dans OpenXR Et vous avez une main Qui est standardisée Alors c'est quoi OpenXR ? C'est en fait Une sorte de consortium Qui permet de standardiser L'industrie de la réalité virtuelle Et donc du coup Ils ont des librairies Gratuites open source Et communes Qui permet de faire de l'OpenXR Et ils ont un système Qui est très très facile Sur lequel on peut venir Se greffer entre constructeurs Pour dire voilà Moi je fais mon propre casse Mes propres manettes Je vais me standardiser dessus Et donc je serai utilisable Par tous les développeurs Et pas juste ceux Qui ont téléchargé ma librairie Basiquement C'est un peu ça l'idée Donc vous voyez que ici OpenXR s'occupe de tout De la partie WebXR Expérience XR AppXR Donc tout ce qui est Jeux vidéo et tout Comment faire que ça fonctionne Et il se raccroche A des constructeurs SteamVR qui fournissent Leur librairie Oculus fournit leur librairie Vive fournit les librairies Et l'ensemble De ces constructeurs Font que Si vous faites un jeu OpenXR Vous êtes censé pouvoir Fonctionner sur toutes les plateformes En tout cas en VR En réalité augmentée C'est pas totalement la vérité Parce que les ancrages Sont pas si standardisés La caméra Est pas standardisée Une partie de la main N'est pas standardisée Donc Pas totalement vrai Vous pouvez voir Qu'il y a un énorme marché Qui est basé sur la VR Il y a plein 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 de constructeurs Qui travaillent sur le sujet Et qui mettent de l'argent Sur la VR Donc c'est pour ça Que OpenXR existe Vous voulez vendre votre jeu A notre époque Oculus a ouvert son store A l'époque J'aurais déconseillé De le mettre sur l'Oculus Lab Parce que c'est basiquement L'Oculus Lab Si vous publiez sur le Quest Vous devez en fait Le mettre sur le portail Des développeurs Et puis vous devez mettre Votre jeu sur le Lab Et puis après Vous devez attendre la validation Pour pouvoir le mettre Sur le store Et puis attendre la validation Pour qu'il soit officiellement Mis sur le store Donc en gros Il y a toute une chaîne De production Pour faire que votre jeu Soit disponible aux utilisateurs Quand SideQuest Qui concurrence C'est créé Oculus a dû réagir Parce que basiquement Il y avait un magasin alternatif Qui fonctionnait mieux qu'eux Et qui était gratuit Il fallait quand même Être développeur Pour l'utiliser Mais les gens Se mettaient en mode développeur Juste pour utiliser SideQuest Donc du coup Ils ont créé L'Oculus Lab Qui permet de mettre Des applications Sur le Quest Plus facilement Mais qui était toujours En mode fermé Donc pour pouvoir avoir un jeu Il fallait que vous donniez Le lien à quelqu'un Et que vous donniez L'accès la plupart du temps A quelqu'un Le problème C'est que Bah ouais Mais c'est pas idéal Par exemple Quand vous voulez jouer Un jeu Sur le Lab Il faut aller le chercher Sur le web Donc je crois que maintenant Ils ont une option Dans le casque Pour pouvoir accéder Directement depuis le casque A Oculus Lab Donc maintenant Je commence tout doucement A conseiller l'Oculus Lab Et justement Mais moi je déconseille SideQuest pour le moment Parce qu'en fait Vu que l'Oculus Lab existe Les gens prennent le lien De l'Oculus Lab Ils le mettent dans SideQuest Et ils le mettent en payant Du coup trouver des jeux gratuits C'est beaucoup trop dur Sur SideQuest Parce que vous êtes en mode Ah ce jeu il est trop cool Technique payant Ah ce jeu il est cool Ah non payant Ah non ce jeu Alors que c'est censé être Un portail de jeu Pour développeur Qu'ils puissent tester Montrer le jeu Le laisser en libre accès Pour plus tard Le mettre sur le store En fait Si c'est un autre store alternatif Où on paye Et que l'argent va chez eux Plutôt que l'Oculus Je ne vois pas l'utilité Donc en gros Sujet difficile pour le moment Entre SideQuest Et plus Lab Désolé pour l'atout Admettons que vous voulez Faire un jeu OpenXR En Unity Ce que vous avez besoin de faire C'est que vous allez dans Unity Vous allez dans Windows Package Manager Et vous ajoutez OpenXR Admettons que vous voulez faire Un OpenXR qui tourne Sur des cases de Windows Vous ajoutez le Windows XR Par le site web de Windows XR Avec le petit plus Qui se trouve là-bas Parce qu'en fait Il y a des OpenXR Qui sont auto-registrés Dans la librairie officielle Et il y en a d'autres Qui sont un peu moins officiels Mais qui s'ajoutent bien Genre HoloLens et autres Évidemment Si vous voulez apprendre A faire tout ça Il y a ce gars-là Qui explique extrêmement bien Comment on fait tout ça Plein 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 de tutos Plein 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 d'infos Sachant que En VR Si vous ne savez pas Et que vous êtes nouveau Dans l'industrie Toutes les vidéos Que vous allez regarder Ne sont jamais à jour Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est que la VR change Tous les 6 mois Et tous les 2 mois Tous les 2 mois Vous avez des petites choses Qui changent Tous les 6 mois Il y a des grosses choses Qui changent Tous les 2 ans Il y a toutes les lips Qui changent Donc en gros Toutes les vidéos Que de VR Que vous allez regarder Sur Youtube Sont toujours pas à jour Vous allez apprendre Plein de choses De ces vidéos Mais il faudra toujours Trouver une manière De se débrouiller Pour essayer A faire tourner les choses Donc du coup Je vous conseille De vous abonner à ce gars-là Parce qu'il travaille Très très bien Il y a des très très Bonnes vidéos Il sert d'enclay par contre Emrtika Admettons que vous voulez Faire un jeu vidéo Il va falloir que vous utilisiez Des menus Des boutons Des trucs à attraper Des objets à déplacer Des trucs à grossir Il va falloir faire Utiliser plein 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 De concepts Qui sont en fait Ce qu'on appelle Des patterns En programmation On appelle ça Des design patterns En graphique Et en UI On appelle ça Des toolkits Donc ici Des toolkits Il en existe plein Il existait lui De Windows Qui est très très bien Qui est bien foutu Qui est très très pro Mais il est trop reconnaissable Donc ça va vite se voir Que vous avez fait ça Avec cet outil là Et aussi surtout Qu'il n'est plus supporté Donc Microsoft nous a dit Non mais en fait Nous on en a marre De supporter ce truc là Donc on ne met plus Autant de développeurs Sur le projet Donc il est toujours présent Il est toujours utilisable Mais il n'est pas nécessairement Il n'est plus supporté Du coup vous pouvez passer Sur VRTK Qui est open source Là c'est la communauté Qui maintient Depuis des années Et des années L'outil Mais le défaut De l'open source C'est la qualité De l'open source Ça va dans tous les sens On ne sait jamais Si ça change On ne sait jamais Qui va travailler dessus Une fois qu'Unity A crashé dans la soupe Et ça a fait partir Des développeurs Ça veut dire que Peut-être que Des développeurs Qui travaillaient à l'époque Ne travaillent plus dessus Donc en gros C'est communautaire C'est très très bien Et c'est très 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 mal Vous avez XR Toolkit Qui est Unity Qui propose Une boîte à outils VR Basée sur OpenXR Qui est directement Dans Unity Et qui est maintenue Par Unity Donc à l'époque Je faisais les slides En début 2024 On avait XR Integration Toolkit 3.0 Qui était sortie Il m'a fallu Un certain temps Avant qu'elle soit Vraiment utilisable Dans Unity Mais elle est là Elle est présente Vous avez de quoi Attraper Des objets Des trucs pour toucher Basiquement Ce genre de démo C'est Vous ouvrez les démos Vous les testez Vous vérifiez Comment ça marche Vous trouvez un truc Qui vous intéresse Vous regardez ici Les préfables Vous allez voir les codes Vous regardez comment Ils ont fait Puis vous le mettez Dans votre projet Basiquement C'est un peu toujours Ce process là Qui va fonctionner Alors Basiquement À l'époque Il y avait Meta Qui avait ajouté ça Qui est Enfin Je ne sais pas Meta C'est Unity Qui a ajouté ça Qui est un outil Qui permet de faire De la réalité Augmenter directement En mode C'est bon C'est prêt Vous pouvez faire De la VR Et c'est standardisé Sur OpenXR Donc c'est une sorte De démo préinstallé Dans Unity Hub Vous pouvez partir De ça Moi Ce que je reproche C'est que j'ai l'impression Que c'est les équipes De Meta Qui ont travaillé dessus Et que c'est pas Il y a des concepts Dans ce truc Qui ressemblent trop A Meta Et pas assez Aux autres casques Du marché Du coup Je ne sais pas trop Comment me situer Par rapport à Cette situation là Surtout que Meta Maintenant va faire Sa propre libre Qui est en train De pousser partout 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 A l'aide d'Hackathon Du coup Qui n'utilisent pas Cette scène là Mais qui utilisent Leur propre scène Donc du coup Je ne sais pas trop Comment me situer Par rapport à elle Elle existe Elle est là Elle est utilisable Maintenant Voilà Mais c'est une bonne initiation Tout le kit 3.0 Enfin voilà Regardez un petit coup Ça peut être très très pratique Mais vu que je l'ai peu utilisé Je me trompe peut-être C'est peut-être génial Mais je n'ai pas vu La beauté du truc What could be a strike Surtout que Voilà En gros Si vous êtes un développeur Qui travaille toute l'année Avec une libre Ça vaut la peine De l'étudier Et donc du coup Ça c'est trop génial Ce genre de libre Si vous êtes un développeur Qui n'a pas le temps De réétudier en permanence Les libres Là c'est pour ça Que moi j'ai un problème Et que je râle un peu Sur ma façon de vivre À moi Pas à la libre C'est que Je n'ai pas le temps D'étudier tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout ça Parce que ce n'est pas Parce que ce n'est pas Mon métier principal Et donc du coup Entre faire un tout petit outil Que je peux déposer Dans mes projets Que je maîtrise Et utiliser un gros outil Que je ne sais pas Comment ça va évoluer Le choix est vite fait C'est plus pour ça Que je suis contre Les boîtes à outils Même si elles font gagner Des semaines Il faut savoir que Vous voulez faire Ce genre de truc Ou ce genre de truc Ou ce genre de truc Ou ce genre de truc Vous-même Ça va vous prendre des mois Voir des années Alors que Ici vous déposez ça Dans votre projet Et en une semaine Vous pouvez faire des trucs De tarés Genre prendre des objets Jeter Téléporter Et tout C'est incontournable D'utiliser une libre What could be abstract Through time Alors Qu'est-ce qui pourrait être Abstrait sur le temps Déjà on a Ces deux boutons Ces deux joysticks Le grab Et le trigger Ça c'est deux trucs Qui ne changeront Peut-être jamais dans la VR Peut-être les boutons Mais les deux joysticks Les grab Le trigger On aura toujours ça Donc en gros Ça représentait un peu Comme ça-ci Il y a les petits boutons De menu Mais ça je crois Que ça pourrait changer Un jour peut-être Ça ne changera pas Mais Parce qu'en gros On a deux boutons De menu principale Qui permettent de retourner Dans le menu Et tout Mais de toute façon Nous en tant que développeur De jeux vidéo On ne doit pas les utiliser Vu que c'est fait pour l'OS Du gars Donc du coup Je ne les compte pas vraiment On a Les rotations de la tête Évidemment Qui en fait Est un bête accéléromètre Qui est dans le casque Donc en gros Grâce à ça On peut savoir L'orientation Et ça C'est un standard Il y a le fait De regarder un objet Le regarder pour le faire Une action Le fait de le regarder L'entend pour le faire Une autre action Le fait de passer dessus De sortir Il y a plein d'actions Vous pouvez faire Sur le fait de regarder Vous avez les manettes Évidemment Comme je disais Où basiquement On a la position Et la rotation De chacune des deux manettes On a Dans certains casques On a l'œil Donc en fait Quand vous avez une librairie Qui permet de traquer l'œil Sur des lunettes Sur la VR Ou OpenCV Ou des trucs comme ça On a en fait La dilatation De la pupille Et la distance La longueur De votre œil Et l'un dans l'autre Très facile De calculer L'orientation Des yeux Et donc du coup Les librairies Qui permettent De faire ça C'est des librairies Soit OpenCV Si vous êtes Sur OpenCV Et que vous faites De l'open source Avec votre propre webcam Soit ça va souvent Et être un truc Qui va vous donner Des petites informations Sur comment l'œil Se situe Mais basiquement C'est une rotation Une dilatation De trois autres affos Il y a des libres Qui mettent des capteurs Sur le bord du casque Pour essayer de capter La traction musculaire En tout cas A quel point Votre muscle se contracte Mais ça c'est un autre sujet J'en ai pas vu Beaucoup qui le font Ça pourrait devenir Un standard dans le futur Pour le moment Ça l'est pas Vous avez les guardian Ça c'est un guardian D'Oculus Qui est en courbe Ça c'est le guardian De OpenXR Parce que OpenXR Doit rester standard Donc c'est juste Un gros carré Qui dit Là vous pouvez jouer C'est la zone de jeu De l'utilisateur Presque toutes les zones De jeu Possèdent un poids central Quand vous déposez L'objet dans Unity Vous avez un poids central Qui dit C'est là que je débute Mais vous ne savez pas S'il sera là 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 Vous savez pas Vous savez juste Que vous avez un poids central Et que l'utilisateur Se situe par rapport A ce poids central Donc ça Il y a moins déjà De faire pas mal de choses Sachant que le Vive Il faut mettre des trackers Dans la pièce L'Oculus C'est autotracker Les mains Évidemment On a bien assez parlé Si vous faites un standard Pour les mains Pouf Ça marchera pour tout le monde Parce que les doigts Ça évolue pas Que ce soit Leap Machine Que ce soit Oculus Ou que ce soit Des manettes Genre Manus Ou autres Qui sont des manettes hardware Vous avez des mains Vous avez le Guardian Que vous dessinez Et alors dans le Guardian Là je crois que c'était Une vidéo à l'époque Mais basiquement Ça parlait du fait Qu'il y a les portes Les fenêtres Les murs Les salons Il y a tous ces trucs là Qui sont traqués par Meta Et donc du coup Tout doucement On commence à avoir Un standard à construire Sur les murs Les fenêtres Les sols Les plafonds Parce que si les casques Arrivent à les autres Traqués automatiquement On peut les utiliser On peut faire des jeux Avec les pièces Ce qui est basiquement Ce qu'on fait maintenant Et donc du coup Bah oui Important de faire une petite leap Qui sait ce que c'est une table Qui sait ce que c'est un mur Qui sait ce que c'est un sol Qui sait ce que c'est un plafond Des choses comme ça On a le corps qui est traqué Alors de différentes manières Des fois vous mettez juste Une caméra à l'extérieur Qui traque votre corps C'est une possibilité Des fois c'est la caméra De la mallette Qui pourrait peut-être traquer Donc ça c'était le fluide Qui avait lieu en mode Ah et grâce à ça Ils vont traquer votre corps C'est une possibilité Dans le futur Que ça se passe Vous avez le fait De mettre un miroir Et d'utiliser des caméras De l'extérieur Du casque Pour pouvoir savoir Où vous le trouvez Donc il y a plein plein De recherches et développements Sur le fait de traquer votre corps Peut-être qu'un jour On aura le corps Pour l'instant celui qui marche le mieux Pour l'instant celui qui marche le mieux C'est vous prenez un truc low cost Qui soit utilise des rotations Soit est traqué dans l'espace Utiliser des rotations C'est bas de 30 euros Traquer dans l'espace C'est 100-200 euros Vous les tapez sur les endroits clés De votre corps C'est-à-dire les mains Les pieds Le bas du corps La tête Donc 6 points Et vous avez tout ce qu'il vous faut Pour faire des jeux VR En gros si vous voulez faire un jeu VR Qui utilise le corps Bas du corps Pieds Ma Tête Il y a le son Basiquement Le son Vous avez un quest Le son est merdique Mais il y a du son Du coup quand vous parlez Vous émettez des fréquences Et ces fréquences font un spectrogramme Et ce spectrogramme Vous pouvez l'utiliser pour déclencher des actions Donc si vous voulez faire Ou si vous voulez faire Ou vous voulez faire Comme ça Tous ces sons Ce sont des sons qui sont détectables Et qui peuvent être des actions dans votre jeu C'est plus dur à utiliser Parce qu'il faut apprendre ce que ça sent Apprendre à utiliser les lips qui le font Ou créer sa propre lip qui le font Mais si vous faites un standard là-dessus Ça fait que vous pouvez utiliser ça pour des décennies Le son ne changera pas Il y a la détection des ondes cérébrales Ce qu'on appelle Interface Brain Computer IBC je crois Ou un tout dans le genre Basiquement Si on vous met un truc Qui capte à quel point Les électrons bougent dans votre cerveau Parce que quand vous réfléchissez Les électrons émettent De l'électricité Enfin bougent De l'électricité En bougeant l'électricité Il crée des ondes Ces ondes accumulées Sont détectables A toute petite dose Donc du coup Si vous mettez des appareils comme ça Vous pouvez détecter L'émission Des ondes électromagnétiques De votre cerveau Et si je ne me gourde pas C'est plus ou moins ça Mais en abrégé Et donc du coup Si vous en mettez un Vous pouvez à peine savoir Si la personne est concentrée Si elle réfléchit Des choses comme ça Si vous en mettez plein Vous pouvez savoir Qu'il cligne des yeux Ou qu'il est concentré Ou qu'il n'est pas concentré Qu'il est fatigué Qu'il n'est pas fatigué Si vous en mettez des gros Ça ne change rien Je ne sais pas pourquoi Ils sont aussi gros Je crois que c'est juste Pour avoir plus Mais en tout cas Il y en a des Qui sont développés par Vive Je ne les connais pas Mais je ne peux pas savoir Tout ce que je sais C'est que pour que ça fonctionne bien Entre guillemets Il faut un gros ordinateur Qui fait plein de calculs Dans tous les sens Et en tout cas Parce que si vous n'utilisez Que quelques capteurs Et il faut tout un chapeau Avec plein de trucs Sur la tête Sinon vous n'aurez que Concentration Il pense à une banane Les yeux Il regarde Des petites informations Sur ce qui se passe Dans votre cerveau Pas grand chose Avec une grosse latence Mais vous pouvez Vous vous y préparer Parce que basiquement Si vous mettez la puce De Elon Musk Qui s'appelle Neuralink Que vous la mettez ici Et que du coup Ça n'écrit pas sur le cerveau Ça ne fait qu'une lecture Et si l'image est trompeuse Ça vous permet en fait De lire les ondes plus facilement Parce que vous n'avez pas la chair Vous n'avez pas de l'os Vous n'avez pas la paroi Et donc vous arrivez à lire Plus facilement L'électricité qui passe Dans les neurones Et donc du coup Ça c'est le premier humain Télékinésique Du monde Parce que basiquement Il a cette puce-là Et quand il pense On peut voir Les ondes magnétiques Et donc il peut Y associer les actions Plutôt que d'avoir Ce gros chapeau De capteur Sur la tête Un autre gros standard De la VR Hormis les caméras Qu'on n'a pas accès Sur le Quest C'est les triangles En fait Ça c'est une image De l'HoloLens Et une image Smoussée de l'HoloLens Et ça Ça pourrait être le Quest Mais ça reste l'HoloLens Donc en gros C'est plein de petits triangles Dans tous les sens Ces triangles forment des shapes Et pour que vous soyez bon En mathématiques En Compute Shader Et en Job System Qui utilisent le CPU Et le GPU Donc tant que vous êtes bon En mathématiques Et que vous savez utiliser Votre device Vous pouvez deviner les formes Deviner à partir des triangles Plein plein d'informations Sur la pièce de la personne Et faire des jeux Qui utilisent la pièce de la personne Avec le Quest Qui se passe C'est que vous scannez avant Et puis vous le mettez dedans Donc vous pouvez scanner pendant Je crois Mais je suis pas sûr Mais basiquement Quand vous allez lancer le jeu Il va dire Scanner la pièce Si c'est pas déjà fait Puis quand vous arrivez dans le jeu Vous avez accès aux mèches Et il change plus Alors que le HoloLens Lui il se met à jour Au fur et à mesure Que vous l'utilisez Dans les standards Il y a l'accès à la caméra Qu'on n'a pas sur le Quest Mais qu'on a sur le HoloLens Le Magic Leap Et 2-3 autres cas Tels que le Lynx Vous avez 2 caméras De gauche à droite Le problème C'est souvent Que les librairies Sont faites pour des images plates Et que les caméras Sont affichées Donc elles sont déformées Donc la plupart des libres Ne fonctionnent pas toujours Sur les casques comme ça Mais vous avez accès aux 2 caméras Et donc vous pouvez faire plein de choses J'espère qu'au jour On aura accès aux caméras du Quest C'est toujours pas le cas Je râle Et peut-être je vois Et donc voilà Tout le code et le slide Se trouvent là-bas Si jamais vous avez besoin Et ça c'est parce que Vu qu'on est en hackathon Je leur disais Si vous voulez Vous pouvez utiliser ce casque-là Il n'est pas si dur à utiliser Et donc du coup Voilà Il faut télécharger des plugins On débarque du projet On essaye On ne peut pas faire grand chose Mais on peut faire quand même Déjà pas mal de choses Dans un hackathon de 48 heures Avec ça Mais voilà C'est un très bon casque Et je leur proposais De l'utiliser Quand on est dans un hackathon de 48 heures Ça passe très 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 vite Et donc du coup Ce que je conseille de faire C'est de ne pas recréer un projet Et de le configurer pour le casque C'est de prendre le projet Qu'on nous propose Et de partir de ce projet-là Pour ne pas devoir tout réinstaller Et faites bien au guide commit Une fois que c'est prêt Pour pouvoir revenir en arrière Si vous faites de la merde Typiquement par exemple ici Quand je faisais hackathon à l'époque Ce que je faisais C'est que j'allais sur le projet fanto Je le dupliquais Je le commençais depuis là Et puis je crée mon jeu par-dessus Pour ne pas tout devoir reconfigurer Maintenant depuis fanto Il y a la plateforme de Meta Qui est sortie sur Oculus Qui s'appelle Meta Platform Et en fait il y a juste Un besoin de drag and drop Et vous avez tout Qui se configure tout seul Donc c'est plus autant le cas Mais par défaut Quand vous avez un casque Prenez la démo Partez de là en hackathon Ce sera beaucoup plus simple Que de reconfigurer tout Pour votre projet Il faut savoir que ici Ça c'est un projet de mode Mode Loire Qui fait des trucs de taré Mais elle avait fait une petite carte Avec de la profondeur dedans En VR en fait C'est super magique Quand vous avez cette notion De mix réalité Où vous avez Et la vraie vie Et un monde virtuel Par exemple ici Le plafond disparaît Et il y a un vaisseau qui arrive Et vous pouvez combattre Des monstres qui vous arrivent dessus Là c'est juste un petit bonhomme Qui débarque Qui vous dit bonjour À travers vos murs Ça c'est un portal Il y a plein de moyens De s'amuser Sachant que Sur le quest Vous avez la réalité augmentée Sans avoir accès à la caméra Et vous avez quand même Pas mal d'outils Qui vous permettent De faire des trucs sympas Par exemple Vous avez une lib Qui permet de couper Le pourtour de votre main Pour que votre main Soit bien au dessus de l'objet Et que quand vous mettiez Votre main dans l'objet Elle disparaisse Et donc ça C'est ce que vous pouvez utiliser En utilisant DEP API Qui est une librairie de méta Qui va permettre D'aller chercher un peu La profondeur Des objets Qui sont en face de vous Je ne l'ai pas utilisé Donc je ne peux pas savoir Si on a accès au point Là-bas Et je ne sais pas Si ça consomme plus de batterie Que prévu Parce que basiquement Si vous faites ça C'est que vous avez Soit un calcul automatique Soit que la caméra centrale Est utilisée Et elle consomme de la batterie Ça il faudrait que j'aille vérifier Et donc voilà Dans les autres standards Que vous pouvez utiliser Pour la VR Il y a ceci Dont je vous parlais En fait ce qui se passe C'est Il y avait une vidéo Qui est complètement folle Avec ça Où dans les laboratoires de méta Il tourne la tête Dans la pièce Ça comprend la pièce Ça fait le mèche 3D De la pièce Et puis ça fait Des plein de petits points Comme ça Que vous pouvez utiliser Et ça arrive à comprendre Les murs Les tables Les trucs Et tout Donc en gros Admettons que l'IA évolue Que les codes méta évoluent Et qu'ils arrivent A bien travailler Il est fort possible Que juste le fait De se balader Dans une pièce Va nous permettre D'avoir la forme De la pièce Et ses meubles Et ses objets Autour de vous Pour le moment C'est pas en temps réel Peut-être dans le futur Mais pour l'instant Vous pouvez déjà l'utiliser En non temps réel Donc c'est-à-dire que Soit à la main Soit en automatisé Vous pouvez avoir Ce genre d'affaires Ça c'est trop 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 cool Et donc Voili, voilou, voilà Quand vous le faites à la main Basiquement c'est juste Que vous dessinez Vous dites Là c'est le bas Là c'est le dessus Là c'est le côté Et puis pouf C'est une armoire Et vous faites ça Pour l'ensemble Vous faites Ceci est un mur Ceci est une porte Ceci est un porte Ceci est à faute Et plus vous le faites Plus vous avez votre pièce Et vous pouvez l'enregistrer Dans le casque Bon moi je préfère le faire Dans mes propres applications De faire ça Pour une simple et bonne raison C'est que quand le Guardian change vous perdez vos données il faut tout recommencer et ça ne m'intéresse pas de tout recommencer donc je ne sais pas si ça a évolué ou si ça a évolué mais généralement je le fais dans ma propre application afin d'être sûr de les sauvegarder dans le format de mon application mais du coup ça fait un peu plus de travail avec le Quest 3 dans mes souvenirs ils travaillaient du fait qu'ils arrivaient tout doucement à traquer les elbows et les mains et les shoulders parce que les caméras sont un peu bas dans le Quest et du coup ils nous montraient qu'on avait accès à ça dans leur librairie, je ne les ai pas testés mais normalement on a accès au devant, bas du torse corps, donc il y a un peu plus d'informations que juste les mains maintenant, pour voir je ne l'ai pas encore testé mais normalement vous avez accès à ces points comme je vous dis on commence tout doucement à traquer le corps des gens ça c'est parce que dans le hackathon on parlait du fait de la portabilité des choses de faire des applications verts qui soient un peu de no code donc du coup je leur parlais de Scratch qui est du no code qui marche très bien, de l'UA qui marche très bien pour WoW qui est utilisable avec Moonshark donc si vous voulez faire du l'UA qui est un code qui fonctionne dans toutes les applications du monde vous pouvez l'ajouter à votre projet ça va permettre à votre communauté de coder du code dans votre jeu sans devoir tout rebuilder votre jeu donc c'est très 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 pratique Scratch c'est juste une façon de coder où c'est des blocs qui s'emboîtent les unes dans les autres et Moonshark, comme je dis, c'est juste un truc pour l'avoir dans un petit et donc voilà 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 usea VR multijoueur je ne sais plus ce que je voulais dire et c'est la fin du slide et donc voilà j'espère que vous avez appris plein de trucs à propos de la VR ce que vous pouvez standardiser, ce que vous pouvez utiliser, comment ça marche c'est quoi le monde de la VR, c'est quoi Punixer, c'est quoi les langues, c'est quoi le quest si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder d'autres relectures de mes vidéos slides ou de regarder les nouvelles vidéos que je publie sur ReLuaTeaching pour le moment on étudie le Rust et on va étudier comment faire du Unity passez une bonne journée, à la prochaine et que le code soit avec vous, ciao ciao !